Musique Je représente le cabinet Virage Viagé, nous sommes basés à Paris. Et notre métier, nous faisons un viagé complètement différent de ce que l'on peut connaître, c'est-à-dire une personne âgée, vont sans le logement en viagé, restent à domicile, en percevant des revenus tous les mois que l'on appelle une rente viagère. Nous, notre métier, nous travaillons, nous sommes en relation avec des caisses de retraite, des mutuelles, des institutions de prévoyance. Nous structurons donc pour leur compte, à leur demande, des fonds d'investissement dédiés à l'achat de logements en viagé. Alors c'est quoi les institutions de prévoyance ? Alors ça peut être des compagnies d'assurance, si elles le souhaitent, de prendre de leurs réserves, si vous voulez, de liquidités, pour structurer, pourquoi pas, un fonds dédié à l'achat de logements en viagé. Des caisses de retraite qui prennent dans leurs réserves également, X millions d'euros qui seront destinés à l'achat de logements en viagé. Également des mutuelles qui peuvent avoir la volonté, l'envie, si vous voulez, de travailler ce projet de maintien à domicile, en structurant également un fonds dédié à l'achat de logements en viagé. Donc notre métier est d'intervenir pour le compte de ces institutionnels, où nous créons des fonds de X millions d'euros, qui sont dédiés uniquement à l'achat de logements en viagé. Et notre autre métier est de faire l'interface entre les retraités désireux de vendre leurs logements en viagé et les institutions de prévoyance. Alors c'est une vraie solution, le viagé, pour vous, selon vous, pour la dépendance, par exemple, ou l'entrée en dépendance, ou anticiper une éventuelle entrée en dépendance ? Tout à fait. Pourquoi l'existence du viagé mutualisé ? Donc nous existons depuis 2009. Vous l'avez bien compris, nous n'avons rien à voir avec le viagé classique que l'on connaît. Nous, nous travaillons le projet avec les caisses de retraite, et également des députés et des ministres, sur comment financer le maintien à domicile le plus longtemps possible, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes confrontés à une problématique. Il y a plus de demandes d'entrées, par exemple, en institution, que de maisons de retraite ou d'établissements médicalisés disponibles. Donc ça veut dire qu'à terme, l'État risque de demander aux retraités de rester chez eux le plus longtemps possible, Tant qu'ils sont en état physique et psychologique, de rester à domicile. Maintenant, on vieillit de plus en plus, on le sait. Donc on va passer beaucoup de temps à la retraite également, avec des retraites qui s'amenuisent. Comment financer son maintien à domicile ? Donc c'est dans ce sens-là où nous avons réfléchi à cette problématique avec les caisses de retraite, et nous avons opté pour cette solution de viagé institutionnel, où les caisses de retraite peuvent participer à leur manière, à l'aide à l'autonomie financière, en disant, voilà, vous êtes retraité, vous souhaitez vendre votre logement en viagé occupé, nous pouvons racheter votre logement en viagé, vous restez chez vous le plus longtemps possible, en percevant des revenus, en ayant une exonération en ce qui concerne les charges de propriétaires, parce que dans ces cas-là, c'est la caisse de retraite qui devient propriétaire des logements, et qui prend en charge tout ce qui est charge de propriétaire, parce que nous parlions tout à l'heure des coûts, également d'habitat pour les personnes, pour les retraités, et ça permet également aux retraités quoi ? En vendant en viagé leur logement, c'est de percevoir un capital immédiat, assez important, parce qu'il n'y a pas de rente, tout le capital est immédiatement versé au moment de l'achat du logement, ce capital, voilà, je tiens à le préciser, c'est là où les caisses de retraite ne prendront pas l'orientation, ne souhaitent pas prendre l'orientation de payer des rentes, c'est un capital immédiatement qui est versé, donc ça permet d'avoir, de disposer de liquidités plus importantes pour les retraités, dont la valeur de leur patrimoine a pris X% sur X années, a pris de la valeur aussi, ça c'est important de le souligner, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant plus de 10 ans, l'immobilier a pris plus de 150%, ça permet aussi aux personnes de vendre un bien immobilier qui a pris de la valeur sur X années, donc d'avoir des revenus viagés plus importants qu'il ne pourrait y avoir demain avec la chute des prix de l'immobilier. Une fois ce capital perçu, ça permet notamment pour les aidants et les aidés, un aidant dont la fille ou un héritier a cessé de travailler pour s'occuper d'un proche, peut transmettre par le biais de ce capital viagé, peut transmettre une partie de ses liquidités pour aider une personne, un proche qui reste à domicile pour aider l'aidant. Voilà, donc ça c'est un point à souligner, ça permet aussi de pouvoir placer son capital pour le convertir en rente viagère auprès d'un insureur, si elle le souhaite, ou éventuellement d'anticiper des travaux d'aménagement d'habitat pour le maintien à domicile, c'est très important parce que ça a un coût d'adapter son habitat, même s'il y a des aides, elles sont moindres par rapport au montant des devis que j'ai pu voir passer pour certaines personnes. Et on l'a dit ce matin, les Français veulent être maintenus, excusez-moi, au domicile, mais ils n'anticipe pas. C'est ça le paradoxe français. Oui, tout à fait. Plus de 95% des personnes aujourd'hui, voire plus de 97%, souhaitent rester à domicile. Maintenant, domicile, ça signifie soit avoir une aide à domicile à terme, quand on constate qu'on a des paliers en vieillissant où on voit qu'on a des difficultés à se déplacer ou à faire sa toilette soi-même ou à préparer ses repas. C'est vrai que cette solution permet de pouvoir anticiper ce maintien à domicile, d'aménager également son habitat. C'est quoi l'avenir du viagé en France aujourd'hui ? Alors, on constate aujourd'hui pourquoi nous avons réfléchi à ce viagé institutionnel, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont être amenées à devoir vendre leurs logements en viagé si elles sont propriétaires, parce qu'il faut être propriétaire évidemment de son logement, avec des pensions de retraite qui sont moindres. Donc, on sait pertinemment, aujourd'hui, il y a sur le marché plus de 20 000 logements mis en vente en viagé. On sait qu'il y aura une croissance importante à ce niveau-là, qu'il y aura de plus en plus de logements. Les acheteurs privés sont un peu plus frileux puisque les gens vivent plus longtemps. Donc, ils ont peur de prendre des risques. Il faut être honnête. C'est pour ça que le fait de mutualiser en achetant en grande quantité avec des caisses de retraite, ça enlève toutes ces problématiques pour les retraités d'attendre de 6 mois ou voire 3 ans ou 4 ans pour trouver un acheteur. Donc, la conclusion est qu'il y aura de plus en plus de retraités qui vont extraire des liquidités de leur patrimoine, donc vendre le logement au viagé avec moins d'acheteurs privés. Donc, on peut répondre à la demande en constituant des fonds et des caisses de retraite. Musique Abonnez-vous !